Comment analyser une séquence sur Dartfish J'ouvre le logiciel Dartfish Dans le module séquenceur, je vais récupérer une vidéo séquencée A l'aide du mot corner, je filtre mes séquences Je sélectionne une séquence que j'envoie dans le module analyse après l'avoir vidé Dans le module analyse, je lance ma vidéo et l'arrête pour créer une position clé J'effectue mon analyse avec les outils mis à disposition à droite de la vidéo We don't need to have dreams, we enjoy the moments We have the keys, we have the keys We don't need to have dreams, we enjoy the moments We have the keys, we have the keys Hey ya, hey ya, hey ya, you have the magical, new breaches, see what's wrong Hey ya, hey ya, hey ya, you have the magical, new breaches, see what's wrong Je relance la vidéo jusqu'à la prochaine position clé. Nous avons les clés, nous avons les clés, nous nous transformons à des rêves, nous aménons les moments. Hey, you have the magic of you, we'll preach to see what's more. You have the magic of you, we'll preach to see what's more. Sur cette position clé, j'ajoute un commentaire audio en cliquant sur le point rouge. Il est possible de recommencer le commentaire en cliquant sur la petite note barrée d'une croix. Ne pas oublier de créer une position clé avant d'en faire l'analyse. Une fois toutes les positions clés créées et analysées, je publie la vidéo sur Dartfish à l'aide d'un Mediabook. Mediabook qui permettra de repérer les positions clés et les commentaires audio. Sous-titrage Société Radio-Canada